Musique Mes chers compatriotes, après le Dakar Arena, complexe sportif pluridisciplinaire de plus de 15 000 places et le stade dont les travaux démarrent ce jour, Djamia Djo révèle ses atouts de pôle sportif majeur en Afrique. L'infrastructure sportive moderne qui répond aux normes internationales les plus exigeantes et que nous démarrons ici ce jour comprend, et vous l'avez déjà vu, un stade de football de 50 000 places assortie d'un système autonome d'approvisionnement en eau et en électricité parce qu'il y a une centrale photovoltaïque de 2 MW pour maîtriser les coûts futurs de l'exploitation de cette infrastructure. Ce stade, c'est également un terrain d'entraînement répondant aux normes. Un stade de 2 000 places doté d'une piste d'athlétisme et de toutes les facilités liées à l'olympisme, mais également d'un troisième terrain de football et de tous les équipements nécessaires à la pratique d'autres sports. Ce complexe inédit dans la sous-région sera réalisé par l'entreprise Souma. Je voudrais d'avance féliciter le PDG de Souma, M. Selim Bora, dont je connais la compétence, l'engagement et le dévouement. S'il donne une date, il va la respecter. Donc, Selim, je te donne rendez-vous exactement le 20 août 2021 pour l'inauguration de ce stade. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada